Salut, la fin de la tournée de mon spectacle est annoncée. Vous voyez les dernières villes où je vais passer, là, là, et puis là aussi, la seule cure en plus sera Paris avec le palais des sports. Le palais des sports, quoi. Le show a bien grandi, toujours de l'humour, du mentalisme et de la science. Le lien pour réserver est dans la description. Je vous attends là-bas et on se voit après le spectacle. Bonne vidéo. Salut, aujourd'hui, on reçoit Dooli. Dooli, c'est une humoriste. Elle est très, très drôle. Elle a une carrière avec un parcours atypique parce qu'elle a commencé en étant dame pipi dans les toilettes d'une boîte de nuit. Mais sa spécificité, c'est qu'elle est atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tuss. Et c'est une maladie qui fait extrêmement mal. Et comment on résiste à la douleur quand on ne veut pas prendre de médicaments parce qu'on est une ancienne héroïnomane ? Eh bien, juste, on a le rire pour ça. Et elle a la générosité de venir nous parler de ça aujourd'hui, Dooli. Toi, tu es la seule personne que je connaisse qui commence ses spectacles en expliquant qu'elle n'est pas bourrée. Je suis obligée. Non, mais je suis vraiment obligée, chérie. Parce que vraiment, pour le coup, on a fait des tests assez récemment parce que tout le monde m'a dit « Mais non, mais c'est bon, je dis, arrête, tout le monde... » Parce qu'en plus, quand tu me connais, tu ne te dis pas « Putain, ça fait vraiment torcher. » Ouais, on sait que tu l'es. Je sens qu'il y a eu un doute dans ton regard. Non, mais quand on te connaît et que tu vas sur scène, moi, la blague, elle me fait toujours rire. Et je me dis toujours « C'est sûr qu'il y en a dans le public que tu viens de les unlock, en fait. » Mais c'est sûr, parce que c'est sûr. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer. Et c'est vrai qu'on a eu un test assez probant avec Jason Brokers et Fari et tout ça. On avait essayé. ou vraiment avec les mêmes vannes. Si je ne le dis pas, ça ne fonctionne pas. Mais au-delà de ça, c'est que dire à des gens « Je ne suis pas bourré. » En soi, ce n'est pas du tout une blague. Donc, sachant que ça n'est pas une blague et que les gens rient, ça veut dire qu'ils étaient en train de se dire « Putain, mais... » Elle est déchirée ou elle ou quoi, tu vois ? Parce que Mme Sarfati, par exemple, là où je joue le plus souvent, tu as des serveuses qui sont un peu comme des ninjas. Et elles passent entre les gens comme ça et tu ne les entends pas. Et elles me disent « A chaque fois que tu montes sur scène, parce que quelquefois, je tarde un peu à le dire, tu vois ? » Et toute cette minute est très pesante pour tout le monde. Ils se disent « Ça va être long. » Non, il y a une vraie tension, quoi ! Non, c'est un questionnement. Ce n'est pas qu'ils se disent que tu l'es, c'est qu'ils se questionnent. Je pense qu'en plus, ils essayent d'analyser « À quoi je suis déchirée ? » Elle peut tout prendre. Tu n'en as pas marre de le justifier tout le temps là-dessus ? Non, mais j'aimerais bien parfois juste monter sur scène, tu vois, avec... Tu sais, tu penses à une idée, et tu dis « Tiens, je... » Tu vas la tester, tu n'as pas obligé de faire le préambule. Oui, il faut que je fasse un petit laïus, quand même. Mais vraiment, c'est important. Mais ça, c'est sur scène, dans la vraie vie, j'imagine que tu ne commences pas tes conversations par... Je m'appelle Douli, je ne suis pas bourrée. Je pense qu'il y a énormément de cas. Les gens pensent que je suis déchirée. Mais je sais dire, récemment, il y a un taxi qui m'a dit... Je lui ai dit « Orly 3, s'il vous plaît, à 5h du mat. » Et il m'a dit « Au bout de 5 minutes, si ça ne va pas, vous prévenez, je m'arrête. » Ah ouais, ouais. Il était 5h du mat, j'avais ma valise et tout. Le gars, il a cru que j'allais en after avec ma valise. Douli, ça fait quoi d'avoir la voix la plus douce du show business ? C'est vraiment un luxe. Non, c'est sympa. Je n'aurais pas aimé avoir la voix aiguë, tu me diras. Si tu me redemandes de choisir à la naissance, avec une voix aiguë, je pense que c'est celle-là, quand même. Est-ce que je peux, du coup, t'imaginer à 6 ans avec cette voix ? Oui, oui, oui. C'est ça que vous... Ah oui, oui, j'avais la voix déjà. Mais on me prenait pour un mec. Quand j'étais petite. Est-ce que tu avais les cordes vocales comme ça, descendues et graves dès le départ ? Pas aussi graves. Peut-être pas aussi graves, mais elle était cassée. Et quand ma mère me rasait la tête, tu vois, du coup, tout le monde m'a mis les jeunes hommes. Elle te rasait la tête, ta mère ? Oui, elle m'a rasé la tête. Parce que tu as des poux, pour le plaisir. Oui, exactement. Oui, oui. Et pour ne pas se faire chier, quoi. Ah ben, la technique est l'ancienne. C'est moins cher que le shampoing. Allez, hop, là ! Bah ouais, du coup, avec ses doigts et la tête rasée, tu vois, c'est un petit soldat, quoi. Incroyable. J'ai l'impression d'entendre un épisode de Malcolm, en vrai. Tu vois, c'est pas une vraie vie. Tu avais même enregistré cet été ta voix sur le GPS. Ah ouais, mais c'est ton idée. Quelle bonne idée il a eu. C'est trop bien. C'est vraiment fou, la quantité de gens. Parce qu'en plus, je voulais pas trop saouler non plus. Peut-être qu'il y en a, ils aiment pas. Tu vois, donc, du coup, mais la quantité de gens qui se sont filmés, même en piéton. En piéton au Japon. Enfin, tu sais, genre, des trucs improbables. Et je voulais faire des petits montages, tu sais, peut-être avec des clips de rappeurs dans leur bagnole. C'est génial. Ça, c'est pour être marrant. Est-ce que ça t'a porté préjudice, quand même, ta voix ? Est-ce que t'as vraiment des moments où tu te rends compte que t'as pas eu un, je sais pas moi, un crédit d'appart, un machin et tout, juste à cause de la voix ? Ou c'est pas allé à ce stade-là ? Non, mais je pense que si. Je pense qu'il y a des fois où des taxis n'ont pas voulu me prendre. Tu sais, où t'es dans le speed en plus, tu vois, t'es vraiment très, très en retard. Et là... Tu peux pas dire, je suis pas bourrée. De toute façon, c'est ce que je dis des gens qui sont bourrés. C'est exactement ça. Le comble qu'il y a chez toi, c'est que tout le monde pense que t'es bourrée, alors que non. Mais par contre, si tu dis que t'es handicapée, personne ne te croit. Personne ne te croit. C'est ça qui est ouf. Est-ce que tu peux nous parler en deux secondes de la maladie dont tu souffres pour les personnes qui ne sont pas ? Oui, c'est une maladie dégénérescente. Donc, fatalement, il n'y a pas vraiment d'espoir. Mais elle se traduit sous différentes formes, selon les gens. Moi, ça bime les tendons. En principe, c'est plus ou moins pour tout le monde pareil. Donc, du coup, t'as des tendons qui se rétractent. Moi, essentiellement, c'est la position debout qui me fait mal. Ça fatigue énormément. T'as plein de trucs. Il y a plein de gens qui ont des versions différentes de ça. En tout cas, ça se voit pas. Enfin, pas trop. Si on a les pieds, on a les pieds qu'on a. Parce que ça cambre les pieds énormément. Mais oui, du coup, quand tu sens la carte handicapée et que ça se voit pas, c'est technique. Oui, c'est ça. Quand t'es dans le bus, c'est que si t'en peux plus et qu'il faut s'asseoir en disant je suis handicapé, je dois me mettre là. Non, non, c'est très gênant. C'est très gênant. Les rares fois où je l'ai fait, c'était compliqué. Maintenant, j'attends d'être avec des copains pour le faire, mais c'est dommage. Ou quand j'en peux vraiment plus. Oui, parce que là, c'est bien de la survie après. Mais même dans les aéroports, il faut demander aux agents de sécu de t'amener carrément. Oui, pour légitimiser le truc. Oui, parce que le mec, il te dit, ouais, mais traversez ces 500 personnes qui vont vous détester. Et donc, tu dis, non, viens avec moi. En plus, comme on fait un peu ces métiers, tu vois, je me dis toujours à quelle part ils vont se dire, ça y est, elle a fait deux vidéos, elle passe devant tout le monde. Ça, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec ta maladie, quoi. Mais, ouais, tu vois, c'est un peu chiant, quoi, qu'ils soient associés à ça aussi. Non, mais c'est vrai. C'est encore plus chiant. Quand est-ce que tu as capté que tu avais un souci ? Ah, ça, depuis très, très rapidement. Non, mais c'est une maladie qui a été diagnostiquée très tôt ? Oui, très tard. Très tard ? Ah, très tard. Mais je savais que j'étais chelou. OK. Mais je ne savais pas pourquoi. Tu sais, tu n'as pas de réflexe avec cette maladie. Donc, t'as les médecins, ils me tapaient dans les genoux et tout. Il n'y a rien, il ne s'est jamais rien passé. Mais laissez-moi tranquille, je n'ai pas de réflexe. T'as plein de trucs comme ça. Tu ne peux pas écrire. Moi, je ne pouvais pas écrire normalement, tu vois. Je ne pouvais pas écrire comme ça. OK. Donc, j'écrivais comme ça. Il y a plein de trucs comme ça. Après, tout est expliqué. Oui, parce que t'as une maladie qui explique tout ce que tu trouvais chelou dans les petits détails du quotidien, quoi. C'est marrant. Ça t'a soulagé de savoir ou pas ? Moi, c'est marrant de voir tous les sites. On voit sur le site du Téléthon. Ah, c'est ça. Mais bon, écoute, comme je dis toujours, j'essaye de faire oublier aux gens. Et quand tu essayes de faire oublier aux gens, tu l'oublies aussi. Si tout le monde est au courant ou si tout le monde sait que tu en chies du matin au soir, ils vont tous te faire... Ma peau. Ouais, ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, même les jours où tu veux oublier que t'as mal, les gens te le rappellent, en fait. Ça va aujourd'hui ? T'es sûr ? Non, t'es une petite... Tu joues trop en ce moment-là. Calme un peu. Calme-toi un peu. N'oublie pas que tu es handicapée. Tu vois ? C'est mieux de faire ma seconde, en fait. Ouais, je comprends. Mais juste pour terminer avec ce sujet-là, est-ce que ça t'a fait du bien avec tes grands guillemets de mettre une étiquette qui expliquait le reste ou pas ? Je pense que c'est pas mal d'avoir ça. Et après, tu peux mieux tourner la page et avancer, quoi. Oui, non, mais surtout, je dis ça pour les gens qui ont plein... Parce qu'il y a 80% des handicapés qui sont invisibles, des handicaps. Oui, c'est ça. C'est pas les handicapés qui sont invisibles, mais le handicap... Peut-être que t'es handicapé invisible aussi. Mais du coup, non, tu sais, il y en a plein, ils ont des maladies, ils n'ont pas accès à la carte handicapée parce que leur maladie n'est pas référencée, quoi, entre guillemets, tu vois. Donc, c'est horrible parce que t'en chies et tu peux même pas... Tu sais, les gens, ils disent oui, oui, c'est bon, avec ta fausse maladie. T'as pas la carte handicapée, donc c'est bon. Oui, c'est ça, ça fait un peu fausse maladie que tu t'inventes dans ta tête, tu vois. Donc, oui, c'est toujours bien d'avoir un vrai truc, quoi, un vrai nom à dire quand les gens... Ça t'est déjà arrivé des gens qui te croient pas ? Non, parce que j'essaye de m'entourner de personnes sympathiques, mais non, oui, dans la vie, dans les bus et tout, c'est une catastrophe dans les bus. La France, elle a vraiment la réputation d'être un très mauvais pays concernant le handicap. C'est mauvais, je pense qu'il y a d'autres mauvais, mais eux, on est très mauvais. T'as jamais une chaise ou un banc, mais même un banc sur... Ils ont dégagé tous les bancs. Moi, j'aimerais bien des bancs de temps en temps. Juste pour faire une pause quand tu te plas, bien sûr. Mais il y a plein de trucs qu'on n'a pas, nous, et qu'il y a dans d'autres pays, tu vois. Même les salles de spectacle, excuse-moi, elles sont pas hyper bien équipées pour les handicapés, quoi. Non, ça a l'air d'être très compliqué, la France, au niveau du handicap, et au niveau de comprendre ce qu'une personne peut vivre, tu vois, de ce que toi tu peux vivre. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il faut faire des blagues dessus, parce que je pense que c'est pas en disant, oui, vous êtes tous des connards, pas laisser la place. En fait, quand t'accuses les gens, parfois, c'est même pas de leur faute, tu vois. On a tous eu des pensées en se disant, non, mais attends, pourquoi elle me passe le vent ? On peut pas juger ça. Par contre, c'est cool de faire des blagues dessus, parce que du coup, les gens qui ont ce truc-là, ils rient là-dessus, ils se disent, ah, moi aussi, c'est vrai que j'ai déconné la fois où j'ai fait ça, tu vois. Ouais, c'est pas bête. Et puis avec les blagues, tu peux donner ton vécu, et quand tu donnes ton vécu par une blague, on l'accepte beaucoup plus, on s'imprègne de ça, tu vois. J'avais vécu sur le handicap, ça me revient maintenant. Je devais passer 24 heures aveugle, juste pour vivre un peu ce que c'était, et j'étais, ok, je vais le vivre, mais j'ai déjà compris ce qu'ils vivent, tu vois. Et je l'ai fait à la fin de la journée, je me suis dit, j'ai rien compris à ce qu'ils vivent. Le premier truc, tu sais, qui a été fou pour moi, c'est de me balader dans la rue, d'arriver au resto, de replier la canne, et d'avoir les mains pleines de merde. Je me suis dit, jamais, si je ne l'avais pas vécu, j'aurais capté à ça. Avec les fauteuils, ils ont ça aussi. Ah ouais, c'est ouf, tu vois. Tous ces trucs où tu te dis, ouais, ouais, on a nous tous l'impression, nous tous valides, qu'on a compris par contre ce qu'était le handicap, parce que je pense qu'il n'y a aucune personne qui pense s'en foutre du handicap, tu vois. Individuellement, on est tous certains d'être très informés, tu vois. Oui, c'est très dur de se mettre à la place des gens, je te dis, regarde, moi qui me suis bêté une côte, toute ma vie, on m'a dit, il ne me fait pas rire parce que j'ai une côte cassée. Là, j'ai compris que tu étais une grosse merde, en fait, quand tu avais une côte cassée, tu ne fais rien. Donc, en fait, tu te mets toujours un peu à la place des gens. Tu crois que tu as compris. Mais on a tous ce truc de dire, oui, ça va, c'est bon. C'est bon, on peut faire un effort, quoi. Oui, alors qu'en vrai, même, parfois, tu te coupes avec une miette de pain et t'en chies pendant une semaine. Alors ça, t'es la seule personne, quand même, avec une miette de pain. Tu ne te coupes pas avec des miettes de pain ? Attends, je vais me retourner vers les cadreurs. Vous vous coupez avec des miettes de pain, les gars ? Vous n'êtes jamais coupé avec des miettes de pain ? Denis, mange du pain de mie, alors, non ? Mais qu'est-ce que tu joues avec ton pain ? Mange de tête du vieux pain. Mais qui a du pain qui coupe ? Tu m'aurais dit, avec une feuille de papier, je dis pas, mais avec une miette de pain. C'est très spécifique. Non, mais si, des fois, tu coupes le pain, comme ça, t'as le truc, non ? Non ? Non ? Mais toi, oui. Mais tu vois, on va se mettre à ta place. Alors, raconte-nous. C'est bon, c'est ça que je ne peux pas toujours faire dans les spectacles. Vous aussi, ça vous arrive ? Pas applaudissement, et là, t'as une personne. Non, je le dis, non. Je sais que je débrief toujours avec des amis, en amont. Ouais, bah ouais, tu le écoles. Ça va, il n'y a qu'un mois que ça arrive. Toi, alors, tu parles de miettes de pain, c'est aucune transition avec la suite, mais tu prenais de l'héros. Rien à voir, hein ? Tu as des dosages, tu vois ? Des petites miettes de pain de l'héros. Je sais pas, moi, ça m'a remis. Franchement, dans le contexte, on est bien sur un délire clodo, caniveau. Tu sais comment j'ai fait mon lien ? Parce que tu disais que t'avais mal en te coupant avec des miettes de pain, et ça m'a fait penser au fait que tu prenais pas d'antidouleurs, malgré toutes les douleurs que tu suivis. Et je me demandais si c'était parce que t'étais une ancienne héroïnomane ? Alors, ça en fait partie. Oui, ça fait partie des raisons. OK. Parce que tous les antidouleurs ont des OPSC dedans. Enfin, les vrais, quoi. Les trucs qui font quelque chose, quoi. Donc, mais c'est un choix, parce que c'est pas ça que... Moi, on m'a mis sous antidouleurs pendant 5 ans, bien après que j'ai arrêté l'héroïne. Ça m'a jamais fait replonger dans l'héroïne. C'est juste que pour moi, pour mon corps et mon cerveau, l'effet est le même. Et le manque est le même, surtout. C'est très fort comme traitement. Parce qu'en plus, fatalement, les OPSC, on va pas... Tu vois, c'est agréable. Alors, il y a une partie de la population qui supporte pas ça, qui ça fait gerber et tout, et qui n'ont plus le contrôle de rien, donc qui détestent ça. Mais sinon, globalement, les gens aiment l'opium. C'est pas un secret. C'est un slogan. Globalement, les gens aiment l'opium. Regarde, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était vendu en pharmacie. Genre, le meilleur médoc de la planète. Donc oui, on est d'accord, c'est génial. Mais si tu le prends et que t'as pas été addict à des produits avant et que tu connais pas le mécanisme des drogues, toi, dans ta tête, tu te dis « Oh là là, c'est génial, ma journée, elle était beaucoup plus cool avec l'opium. » Et tu reprends le lendemain. Ben oui, sauf que tu sais pas que ce truc-là va te faire exactement le même effet que le mec qui se pique sur la colline du crack. On juge beaucoup du coup les junkies et on fait pas gaffe qu'on a la même puissance mais avec prescription et l'égalité. C'est la même chose. Ouais, c'est ouf. Sauf qu'il y en a un qui n'est pas remboursé par la sécu, quoi. C'est dégueulasse. Non, dis pas lequel, on garde du suspense. Du coup, comment tu gères tes douleurs, toi ? Je n'ai pas de... Tu n'as rien pour soulager ? Non, je pense que c'est les gens qui me font oublier. OK. Si tu restes focus sur toi, je pense qu'il ne faut pas trop rester. Il ne faut pas s'intéresser à soi. Si, il faut aller faire des massages et des trucs, des choses que je ne fais pas. Mais ça, c'est cool. T'occuper de toi, ouais. Mais pas... Pas focaliser, quoi. Mais pas focus sur toi, quoi. Non, non. Il faut rigoler avec des gens. Franchement, rigoler, faire du sport, faire du sport, c'est pas mal. Parce que pour bien préciser, on est d'accord que tu as une douleur constante. Oui, c'est constant. Non, non, mais c'est... Là, on rigole et tout, mais c'est pas rien, quand même, quoi, tu vois. Tu vois, j'en chie pour me tenir droite. Ouais. Sinon, je serais... Ouais. Non, non, mais c'est ouf. Donc, le sport, ça te soulage le rire aussi, j'imagine. Moi, depuis que je te connais, je t'ai toujours connu de bonne humeur. Je t'ai jamais connu de bonne humeur. Devant les gens, oui, c'est mieux. Mais oui, ça sert à rien. Tu sais quoi ? Moi, j'ai des potes, à chaque fois, je leur dis, putain, ça va pas. Et tu me dis... Et alors, une fois qu'on a dit ça ? Ouais. Et tu te dis, c'est vrai ? Une fois qu'on a dit ça, il s'est rien passé de plus. T'as pas trouvé de solution, entre-temps. Non, c'est vrai que... Non, c'est sympa de se plaindre, parfois. Tu te plains pendant 10 minutes. J'en ai marre. Mais parce que tu te soulages juste. T'as quelqu'un qui a entendu... En plus, c'est très chiant d'entendre quelqu'un se plaindre, quoi. C'est surtout que c'est très chiant. Moi, ça me rassure sur ma vie. Non, c'est chiant d'entendre quelqu'un se plaindre. Et en plus, en général, t'as pas grand-chose à lui dire à part... Je comprends. Donc, on peut rire de tout, tout le temps ? Oui, non. Non, attends, quand t'es énervé ou t'es très triste, il y a un mec qui arrive, il fait... T'as vraiment envie de le gifler. Il n'y a que toi qui connais des gens qui font « Eh, eh ! » Il faut virer ces gens-là de ta vie. Non, tu sais, il y a des gens qui essayent toujours de faire la vanne de trop quand ils voient que t'es pas bien. C'est bon, coupe. Est-ce qu'en parlant de vannes déplacées, est-ce que ça t'est déjà arrivé de trouver pour ton spectacle des vannes sur ton passé d'héroïnomane ou sur ta maladie qui te font mourir de rire, mais alors pas du tout le public ? Ils te suivent pas du tout. Oui, oui, oui. Ah oui. Puis moi, je continue. Et là, ça devient drôle. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment des vannes que j'ai dû garder longtemps. Et à chaque fois, je sortais de scène, on me disait « T'es sûre de toi, d'où ? » Vraiment. Et parce que j'y croyais vraiment. Parce qu'en fait, on était trois sur la planète que ça faisait rire. Oui. Parce que je pense qu'en plus, il y a un contexte. Il fallait avoir vécu ce que tu racontais pour vraiment savoir en rire. Oui, je pense qu'il y a un contexte et il y a un contexte aussi cérébral. Tu vois, si tu veux quand t'es connecté à des gens sur une connerie et que cette connerie fait écho à une autre connerie, tu vois, c'est un ping-pong que les autres n'ont pas forcément. Oui, mais sinon, tout le monde ferait des spectacles parce que les trucs qui te font marrer entre potes dans cette connexion-là, c'est très private. Oui, oui. Il y a des privates que j'ai gardées longtemps, mais bon, elles ont sauté à un moment donné. Je me suis fait plaisir pendant un mois. Ça, c'était pour moi. Ça, c'était pour moi. Il y a un truc incroyable dans ton histoire que je ne connaissais pas. C'est la rencontre que tu as faite en Israël avec un médecin un peu à part. Tu peux nous le raconter ? Il n'est pas à part. En fait, c'est un vrai médecin. Ce n'est pas un gourou. Non, non, mais à part dans le sens où cette rencontre-là, elle est très forte. Il fait des... Il aide les junkies à tous les opiacés à s'en sortir. Oui, oui. Par une technique que je n'arrive jamais à expliquer, mais en fait, il fait en sorte que... Il me laisse ta famille. Non, mais que les récepteurs de ton cerveau, tu es récepteurs des opioïdes, quoi. Reste un peu ouvert quand tu as été consommateur pendant longtemps et du coup, lui, referme ça. Donc, en fait, tu n'es plus en demande... Ton corps n'est plus en demande de ça. Après, libre à toi de replonger. Enfin, tu vois, ce n'est pas miraculeux en soi, mais ça t'enlève le manque. Mais si tu as envie d'arrêter, ça va t'aider à arrêter puisque ça va t'aider sur ton manque. Oui, oui. Mais je crois qu'il fait vraiment que les opiacés. Parce qu'il y a des gens qui étaient addicts à d'autres drogues qui m'ont demandé. Je crois que lui, il ne fait vraiment que les opiacés. Parce que c'est spécifique dans le cerveau pour connaître un peu ça. Les opiacés, c'est un peu comme pour la nicotine. La première fois que tu en prends, ça te crée des récepteurs qui vont s'allumer en alerte rouge et qui ne vont jamais disparaître. Ils vont faire un tour au pop-il-up. Et d'ailleurs, ils vont atteindre un point où à un moment donné, pendant que tu es en train de consommer, ils sont déjà en train de se rallumer. Enfin, c'est la grosse dépendance. Tu vois, effectivement... Lui, en combien de temps il a réussi à faire ça ? 24 heures. C'est fou. C'est même pas. Je crois que c'est quelques heures. C'est fou. Mais tu restes une semaine. Mais ça dure d'enlever le truc, le manque, la sensation de manque, c'est même pas 24 heures. Ça a dû être incroyable. Toi, tu étais déjà dans la démarche du coup de vouloir arrêter à ce moment-là. Non, moi, je n'allais pas bien du tout. C'est ma grand-mère et tout ça qui m'ont aidée à aller le voir. Moi, ça a été plus long parce que je prenais en plus des cachetons, des trucs. Mais c'est vraiment incroyable. Et tu as tatoué son nom à ce médecin dans ton dos. Oui. C'est ouf. Il le sait ? Oui. Je trouve que c'est très fort comme geste. C'est une très belle rencontre. Comment on fait pour parler de la drogue en spectacle ? Sans être ni dans la propagande ni moralisatrice. Ça a été très compliqué. Très compliqué. Justement, c'est un peu, tu as dit, les deux trucs. C'est les deux pièges. Tu dois naviguer entre ces deux-là. Il y a une frontière assez mince. Je ne reste pas mille ans dessus non plus. Parce qu'il y a des publics, bien évidemment, qui vont être hyper réceptifs à ça. Parce qu'ils ont connu. Mais ceux qui ne connaissent pas du tout, tu ne peux pas faire un laïus de 20 minutes sur la drogue. Qui ferait énormément rire soit les drogués, soit les anciens drogués. Mais parce qu'il y a des expressions et tout ça. Mais toutes ces expressions, je ne peux pas les utiliser. C'est niche. Ça fait un tout petit public à pas de thunes parce qu'ils se droguent de toute manière. C'est pas du tout la bonne cible, on sort de là. Mais ce qui est drôle, c'est justement d'arriver à faire rire des mecs de 80 piges et tout. Ça m'est arrivé d'avoir 2-3 mecs au premier rang comme ça ou des nanas. Hilarre sur des blagues de drogués. mais de drogués, de repentis. Oui, c'est ça. Oui, parce que moi, je trouve que c'est fort. C'est pas la seule que je l'ai dans ton show. Déjà, j'ai pas l'impression que tu parles de drogue mais de douli, en fait. Et ça fait pas propagande. Et en même temps, tu donnes pas la morale mais le fait que tu sois repenti, entre guillemets, ça donne déjà la thématique. de toute façon, ça sert à rien de dire à quelqu'un ne te drogue pas. C'est pas parce que tu vas lui dire ne te drogue pas qu'il va pas se droguer. La négative sur n'importe quelle phrase ne nous a jamais interdit de faire quoi que ce soit. Et bien alors, tu sais quoi ? Le cerveau ne comprend pas la négation. Donc en limite, il entend l'inverse potentiellement. Oui, mais plus tu vas me dire ne fais pas ça, plus je vais le faire. C'est terrible. C'est comme ça. On est fait comme ça. Il y a d'autres sujets pour lesquels c'est dur d'écrire pour ton spectacle ? Le handicap, ce n'était pas facile parce qu'au début, tu sais, j'ai écrit des vannes sur les handicapés mais il fallait déjà que j'accepte que je l'étais moi-même. Donc après, tu te dis... Et en fait, c'est le genre de vannes, il faut les assumer vraiment pour qu'elles prennent. Elles ne peuvent pas être en demi-teinte. Non, mais au début, quand tu t'es, tu n'es pas à l'aise. Donc tu l'avends un peu, genre c'est un peu honte. Mais oui, oui. Mais sinon, c'est très agréable de le faire par contre. Tu as vraiment choisi le pire stand-up, tous les sujets sensibles. C'est vrai. Ton spectacle, il s'appelle Hier j'arrête et du coup, il parle de la drogue, de la maladie, d'autres sujets, de toi. Beaucoup, beaucoup de sujets dans mon spectacle. Je parle vite en plus, donc je pense que peut-être il y a deux spectacles dans ça. Tu le joues où, Hier j'arrête ? On tournait en ce moment au Trianon, mais là le 1er novembre c'est complet, mais le prochain Trianon c'est le 23 février je crois. 23 février au Trianon et on tournait partout. Sinon on tournait partout. Bon ben merci. Merci à toi. Je vais pouvoir t'allonger. Sous-titrage Société Radio-Canada